Alors, je voulais faire réagir Grégoire de Fournas, qui est en direct avec nous, député Rassemblement National. On a eu une autre réaction, c'est celle de Jordan Bardella, qui lui dit la chose suivante. Emmanuel Macron doit prendre solennellement cet engagement. La France n'accueillera pas un seul migrant issu de l'opération concertée de Lampedusa. Pour lui, qui a dit vouloir réduire significativement l'immigration, c'est le moment de vérité, fermeté ou impuissance. Vous êtes, j'imagine, d'accord avec ça, c'est-à-dire que c'est niette, personne n'entrera en France. Il ne faut pas accueillir ces migrants qui fuient la misère ? Non, Jordan Bardella a eu raison de mettre Emmanuel Macron devant ses responsabilités. S'il s'engage effectivement à réduire drastiquement l'immigration, ce qui est d'ailleurs le souhait de plus de trois quarts des Français, il faut maintenant qu'il passe aux actes. C'est important parce que s'il accepte aujourd'hui d'accueillir une partie de ces 6 000 migrants qui viennent d'arriver à Lampedusa, demain arriveront à nouveau 6 000 nouveaux migrants à Lampedusa et nous ne sortirons jamais de cette situation parce qu'accueillir des migrants, c'est favoriser des appels d'air qui font que chaque jour viendront de nouveaux migrants à Lampedusa. Il faut envoyer un signal de fermeté qui est en même temps un signal d'humanité. Nous n'avons plus rien à offrir à cette immigration, nous n'avons plus de quoi les loger, nous n'avons plus de quoi les soigner, nous n'avons plus de quoi les intégrer. Peut-être, peut-être, mais Grégoire de Fournasse, le fait est qu'il ne faut pas être dans le déni non plus, le fait est qu'il y a 7 000, 8 000 personnes actuellement qui ont fui la misère ou des conditions climatiques compliquées qui sont en ce moment à Lampedusa. On fait quoi avec eux ? On les laisse là ? On laisse l'Italie gérer ? Il faut, non, il faut avec Frontex organiser leur retour vers leur pays de départ. Il n'y a pas d'autre solution. La seule alternative, ce serait d'accueillir ces personnes demain dans la jungle de Calais ou à Porte de la Chapelle, ce qui n'est pas une solution qui peut être humanitaire. Mais ça prend énormément de temps, ça prend beaucoup de temps, vous le savez. Donc en attendant, on les laisse là ? Pardon, madame, mais accueillir ces migrants va prendre énormément d'énergie, énormément de temps aux Français qui ont déjà donné énormément pour accueillir l'immigration et la France n'y arrive plus. Aujourd'hui, nous n'arrivons plus à accueillir 500 000 entrées légales par an, ce qui est un record depuis toutes ces dernières années. Nous ne pouvons plus accueillir autant d'immigration. Il faut dire stop, il faut envoyer un message de fermeté, comme jadis... Justement, pardonnez-moi, je vous coupe à nouveau Grégoire de Fournasse, mais Georgia Meloni, elle a dit stop, elle aussi. Elle a été élue d'ailleurs sur cette promesse de campagne. On voit bien que c'est en échec, là, elle n'y arrive pas. Donc pourquoi est-ce que vous, vous y arriveriez ? Et est-ce que ce n'est pas justement la preuve que cette technique-là, elle ne fonctionne pas ? Non, parce que l'Italie est actuellement, avec Georgia Meloni, dans une situation budgétaire compliquée où elle a besoin des financements européens et qu'elle doit donc faire des concessions. Nous, notre allié en Italie, c'est Matteo Salvini, qui avait réussi à baisser de 80% de l'immigration en Italie. C'est un message de fermeté qu'il avait envoyé, qui d'ailleurs, il avait valu d'avoir des problèmes avec les tribunaux, ce qui là aussi pose des difficultés. Mais ce signal de fermeté avait réussi, et c'est la seule, encore une fois, la seule solution humanitaire et la seule réponse humanitaire que nous pouvons développer face à cette situation. Alors, une réaction peut-être de Safia Haït-Warabi, vice-présidente de SOS Racisme ? Écoutez, je pense que M. De Fournasse, il est fidèle à lui-même, parce que lui, en fait, il a deux conditions possibles. C'est soit la solution totalement utopique de mettre tout le monde dans des charters et ensuite de les renvoyer dans leur pays, ce qui est totalement irréalisable, évidemment. Puis l'autre solution, c'est comme lorsqu'il accueille des travailleurs sans papier et qu'il les surexploite dans les vignes de sa famille, en formation validée par des journalistes, et qu'en fait, en France, on a un problème, c'est qu'on va de toute façon devoir, la seule solution, c'est d'accueillir ces personnes migrantes en dignité à travers tout le territoire européen, parce qu'il faut arrêter avec un discours qui est très important, mais qu'entretient Grégoire De Fournasse, l'immigration n'est pas un robinet avec lequel on pourrait arrêter des flux. C'est totalement utopique de croire ça. L'immigration, c'est comme un phénomène que moi, en tant que femme, je peux vous décrire, c'est la question de l'avortement. Ce n'est pas parce qu'on va abroger des voies légales d'immigration qu'il y aura moins d'immigration, tant que les États, par exemple, africains, continueront avec des oligarchies politiques qui ne redistribuent pas les richesses et que nos pays, aussi, viennent entraver aux redistributions des richesses en Afrique. Et est-ce que la France a pour autant les moyens d'accueillir tout ce monde ? Je vous remercie de votre question, parce que c'est un peu la question que tout le monde se pose. La France, elle a les moyens d'accueillir, pour diverses raisons, et elle l'a montré plusieurs fois ces derniers temps, c'est qu'en fait, la France est en capacité de développer des moyens d'accueil sur le long terme et d'urgence, comme elle l'a fait avec l'immigration ukrainienne, et que moi, quand il s'agissait, par exemple, d'accueillir nos grands-parents issus de l'immigration maghrébine pour qu'ils soient une main d'œuvre et qu'ils travaillent, alors là, il n'y avait pas de problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'immigration en France, elle serait en possibilité d'être accueillie uniquement dans des conditions de surexploitation, et c'est ce prisme-là qu'on doit changer, parce qu'on est en capacité d'accueillir et d'offrir une liberté de circulation. Alors, on est aussi avec Natacha Bouchard, maire d'Iva-Droite de Calais, qui connaît bien, évidemment, elle aussi, ces problématiques. Merci de nous accorder un peu de votre temps. Vous êtes directement confrontée, vous aussi, à ces questions-là. Vous avez entendu le président qui dit qu'on doit avoir une obligation de solidarité européenne. Est-ce que vous, vous craignez que ça mène à d'autres situations dramatiques, donc du côté de la Manche, dans quelques semaines ? Tout d'abord, merci pour cet échange. Je voulais me mettre à la place du maire de Lampedusa et de la population qui doivent être bien démunis. Et pour avoir vécu certains événements en 2016, je leur apporte tout mon soutien et ma solidarité. Je ne peux pas non plus accepter les discours du Rassemblement national qui sont dans l'utopie la plus complète et avec des dispositifs qui ne peuvent pas être mis en place. Et je reste dans mon discours historique qui est celui de la fermeté et de l'humanité. Il me semble que depuis 2016, voyez-vous, on n'a pas avancé beaucoup sur le fait de voir où on peut, dans toute l'Europe, monter des lieux d'accueil humanitaire. Il n'existe toujours pas, d'ailleurs. Et je pense que les événements, malheureusement, climatiques vont s'accentuer et que nous risquons forcément à devoir faire face à ces mouvements très complexes et compliqués. et je regrette qu'au niveau européen, il n'y ait pas un certain nombre de lieux d'accueil. Donc, il n'y a pas ces lieux d'accueil. Alors, ça, c'est un fait. Et beaucoup de personnes disent, effectivement, qu'il y a un problème d'organisation dans la gestion de ces migrants. Mais justement, qu'est-ce que vous répondez au Rassemblement national dont le représentant nous écoute toujours ? Est-ce que parce qu'on n'a pas les moyens de les accueillir, il faut les renvoyer chez eux ? C'est leur proposition. Mais bien sûr qu'on a les moyens de les accueillir. Mais depuis 2016, on n'a pris, en fait, aucune mesure pour monter dans tous les pays européens des lieux d'accueil pouvant répondre de façon massive à des drames comme on le voit encore aujourd'hui et qu'on le verra de toute manière dans les semaines et les mois à venir. Des lieux d'accueil humanitaire, ce sont des lieux où on accueille dans l'urgence des personnes réfugiées. On les laisse prendre le temps d'abord de pouvoir se poser. Elles sont accompagnées de personnes crédibles qui peuvent les entendre, les écouter et aussi ne pas les utiliser à d'autres fins. Et puis, on voit celles qui souhaitent demander l'asile et celles qui souhaitent s'intégrer. Et à partir de là, on peut effectivement avoir une politique migratoire qui, moi, ne me dérange absolument pas puisque, comme vous le savez, quand on dit migrant, on dit Calais mais c'est d'une stupidité imparable puisque nous, les migrants qui sont à Calais ne veulent pas y rester, ils veulent passer en Angleterre. Aujourd'hui, nous sommes une ville frontière puisque le Brexit est passé par là et il serait beaucoup plus intelligent à pouvoir trouver des éloignements obligatoires pour pouvoir accompagner de façon digne et humanitaire ces personnes. Et de toute manière, il faudra un jour ou l'autre à devoir forcer le bras de la Grande-Bretagne pour qu'ils prennent leurs décisions. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, je suis inquiète parce que je sais que quand il y a des événements tragiques comme celui-ci, il y aura forcément des répercussions qui arriveront jusqu'à Calais. Et par conséquent, oui, je demande, une fois encore, au ministre de l'Intérieur à vouloir, eh bien, faire en sorte que ces personnes soient amenées, emmenées dans des lieux d'accueil humanitaire, qu'elles arrêtent de se faire exploiter par des personnes tierces et que les personnes qui veulent passer en Angleterre puissent avoir leur situation traitée par le gouvernement britannique et pas par la frontière de Calais. Merci beaucoup, Natacha Bouchard. Une réaction peut-être de Grégoire de Fournasse. Donc, la solution, selon Mme la maire, c'est donc de développer ces lieux d'accueil humanitaires. Est-ce que ce ne serait pas ça plutôt que de les renvoyer chez eux ? Alors, je voudrais d'abord répondre à la représentante de la SES Racisme. Vous pouvez dire que je n'ai absolument jamais embauché le travail au noir et qu'elle devra donc en répondre devant les tribunaux pour diffamation. Je suis quand même assez sidéré de la réponse de la maire de Calais qui, je crois, était encore récemment chez les LR. Voilà la réponse des LR qui, sur les plateaux, disent qu'ils veulent lutter contre l'immigration et, en fait, accompagnent l'immigration. Mme Bouchard disait, notamment en 2015, que l'immigration était une chance pour la France. On en voit aujourd'hui les résultats. Ce que je voudrais dire en quelques mots, c'est que mettre fin à l'immigration, c'est possible contrairement à ce que disent tous les tenants d'immigration qui sont sur ce plateau. L'Australie a réussi à mettre fin à l'immigration en envoyant un message de fermeté au pays de départ. Et ce qui a d'ailleurs conduit à ce qu'il n'y ait plus aucun mort en mer, c'est ce seul message humanitaire qu'il faut lancer, c'est de dire ne venez pas en Europe. Nous n'avons plus rien à vous offrir contrairement à ce que disent les autres intervenants. Nous n'avons plus rien pour les loger, nous n'avons plus rien pour les soigner, nous n'avons plus rien pour les intégrer. Il faut envoyer ce message, il faut contribuer au développement des pays africains pour que les populations puissent rester et vivre dignement sur place. Mais elles ne peuvent plus venir en Europe parce que nous n'avons encore une fois plus rien à leur offrir.